bonjour à toutes et à tous et ben voilà nous sommes ce matin dans la campagne à la campagne qu'on aime nous sommes en saune et loire et moi ça des géraniums au premier plan puis une belle bâtisse maintenant on ira voir un peu ce qui se passe dedans et pour l'instant voici un torrent qui coule ici puisqu'il a plu il ya quelques beillards matin pas mal saint pierre le vieux voilà une jolie petite commune c'est la bourgogne c'est le haut clou nizois et on va en parler avec à mes côtés madame le maire de la commune qui est juste ici michelle est de côté parce que il se passe des choses ce matin en direct ici à 10h10 pour ceux qui nous regardent évidemment là vous avez une bâtisse on voit que la bâtisse est là cette bâtisse michelle oui j'imagine qu'elle est de 1800 comme une partie des bâtisses de saint pierre voilà alors j'ai titré bientôt l'ouverture d'une d'un café épicerie parce que c'est ça l'objectif on va dire dans un sens rentrer dans la bâtisse pour voir les gens qui travaillent c'est de faire de ce lieu un lieu de vie un café épicerie associatif on dit bien et puis faut expliquer que chez simone il ya une histoire on va s'approcher tiens michelle tu viens on va s'approcher un petit peu ici chez simone parce que ça a été offert par une personne de la commune alors le bâtiment a été donné à la commune par simone des rayaux qui était qui a été maire pendant un mandat un peu plus d'un mandat et qui a fait le choix de donner ce bâtiment qui a été qui a eu une jeune vie non vie d'ailleurs longue vie c'était déjà un commerce son papa coiffait oui il y avait déjà ici épicerie épicerie coiffure évidemment c'est une salon de coiffure où on pouvait aussi boire un coup enfin mais il ya très très longtemps voilà c'est ça la place du village en direct à 10h12 on aime parler de ces lieux de vie on va pivoter pour voir un peu saint pierre le vieux là la ruralité michelle à mes côtés madame le maire madame le maire comme on dit on dit on michel on dit michel ben écoutez c'est comme ça les campagnes il faut nous dire parce que là on est où on est donc pas bien loin de cluny mâcon c'est à mi-chemin entre matour et tramaille 25 kilomètres de cluny puis c'est la campagne ici ah oui c'est la vraie campagne regardez moi ça comme c'est beau on va vous parler d'une belle initiative ici un joli projet déjà mûri depuis quelques temps on dit bien c'est de faire de cette bâtisse magnifique ici un café épicerie associatif ça veut dire qu'au final il y aura un café et une épicerie voilà où on pourra acheter des produits locaux c'est important les circuits courts aussi un circuit court produits issus de autour de 20 km aux alentours voilà pas trop plus et puis un café où on pourra venir rencontrer du monde et où il y aura des animations aussi ça c'est bien c'est faire vivre le village on est carrément au coeur du petit bourg de saint pierre le vieux la campagne ici l'euro n'est pas loin m'a conclu nid est au lieu bien sûr de visite évidemment le charolais c'est le pays de la viande le clunisois c'est il ya une histoire très longue le maconais c'est les vins dis donc c'est un pays béni des dieux là on a tout ce qu'il faut on est bien on attend l'été voilà saint pierre le vieux qui attend l'été effectivement comme beaucoup de communes de france on a ici la campagne on dit bien 388 ans 380 oui voilà puis pas mal de encore d'agriculture oui une vingtaine d'agriculteurs voilà la feuille de route est présentée saint pierre le vieux on va rentrer ici on dit bien ici il ya du monde à les voir parce qu'on va voir la vie nos villages c'est ça c'est de voir comment on prépare justement ce café épicerie qui va ouvrir à peu près on avait dit dans l'été dans l'été quand l'été sera arrivé on espère qu'il va arriver cette année évidemment alors je vois ici tiens c'est marqué michel je vois ici coeur de village bourgogne ça veut dire qu'il ya une on appelle ça une signature une signature parce que le bâtiment a été rénové dans un projet coeur de village et ça avait été rénové dans l'objectif d'y faire une boulangerie et ben oui effectivement et puis regardez moi ce que j'aime bien c'est ça c'est les pierres apparentes ici ça c'est joli aussi c'est typique du pays là oui il y en a plein magnifique alors l'entrée sera par ici on dit bien amis qui aimait les bonnes choses café épicerie la rencontre l'échange ici acheter des bons produits l'entrée sera peut-être par là ou d'abord l'entrée de l'épicerie sera là et puis l'entrée du café sera là le café d'un côté la distribution est comme ça et puis après ça peut changer alors restez avec nous attention on va rentrer à l'intérieur nous sommes samedi matin il ya des bénévoles qui travaillent ça il faut le saluer michel madame madame la mère michel la mère de la commune c'est sympa d'avoir justement des gens qui prennent du temps samedi matin on a des et ce qui est intéressant c'est qu'on a des gens locaux qui ont qui sont nés à saint pierre et on a plein de gens aussi qui sont arrivés à saint pierre depuis cinq dix ans on a vu fanny qui a parté parce qu'il a des obligations mais qui n'est pas du pays donc il ya une mixité entre les gens du pays et les gens de l'extérieur voilà depuis le début saint pierre le vieux et son église juste en face allez moi ça c'est ça la place du village comme on a toujours fait dans nos émissions avec une belle église bien typique là où oui on a c'est une église qui est particulière puisque le elle est en pente oui exactement là alors quand on rentre dans l'église il y a de la porte dans l'église voilà elle est construite sur le rocher et elle est en pente voilà saint pierre le vieux ça renvoie évidemment aux apôtres on sait pas trop c'est ça l'histoire saint pierre le vieux en tout cas c'est une commune qui est on dit bien pas loin du rhône puisqu'il y a le rhône pas bien loin c'est à dire qu'il ya le haut beaujolais patron non plus on a parlé du cunisois on a parlé du maconais on a parlé du charolais mais il ya aussi le beaujolais pas très loin oui le bas c'est à trois kilomètres le rhône la région auvergne groenalpe qu'on change de département et de régions pas bien il ya une dame qui nous regarde et qui nous regarde originaire de saint christophe la montagne et ben écoutez regardez saint christophe c'est par là bas c'est la route qui monte là haut puisque saint christophe c'est là où il est en direct ce matin bravo pour le projet magnifique village nous dit on magnifique bonjour la place du village c'est à l'écouté on est en direct et bien regardez alors on va expliquer que l'équipe en travail actuellement vient de prendre justement petite petite pause café à jamais même un petit peu de gnôle ici c'est de la gnôle de pomme avec modération évidemment oui oui bien sûr et puis ça c'est le panettone qui vient de morienne je crois oui c'est ça et voilà on va rentrer voir les travailleuses et travailleurs non pas du dimanche mais du samedi et ça bosse dur parce que ça rigole pas qu'on est en plein dans la peinture on va aller voir michel reste avec moi madame le maire de la commune va nous faire sa manière de guide là en temps plein de travaux on dit bien parce que quand on travaille comme ça il ya des règles de sécurité aussi à respecter oui 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 évidemment on va aller faire un petit tour ici voir un peu ce qui se passe ça peint ça ça passe le pinceau alors sylvie qui est en plein travail ici qui va pas mettre la peinture sur la figure quand même parce que sylvie on avait de savoir bénévole dans l'opération qu'est ce qui t'a conduit ici à participer à ce futur café épicerie associatif à saint pierre le vieux et bien c'est l'idée d'avoir un endroit où se retrouver absolument et en plus pouvoir profiter des produits locaux dans une épicerie à proximité de chez nous ça c'est super voilà ça c'est bien parce qu'elle habite et travaille au pays sylvie à un coup de pinceau d'ailleurs elle n'arrête même pas pendant que l'interview va montrer va montrer c'est pas ton métier mais tu fais ça bien non ce pas mon métier mais c'est agréable de participer voilà il faut expliquer que justement c'est ça la vie de nos villages michel et puis sylvie ici ce qu'il faut expliquer c'est important d'avoir un lieu pour se retrouver pour échanger pour discuter exactement parce qu'il ya peut-être plusieurs de messe aujourd'hui dans le village sinon voilà parce que souvent c'était on rappelle dans nos villages de campagne de france c'était ça il y avait la messe après il avait l'après messe il n'y a plus la messe il y a une messe tous les trois mois oui et oui voilà c'est ça voilà et puis il faut expliquer que il ya c'est un pays d'agriculture à sylvie régis ton mari dans l'agriculture également et on dit bien avec une belle exploitation et puis il faut expliquer ici c'est quand même le charolais alors vous expliquez alors effectivement exploitant tous les deux on dit bien sur l'exploitation on va rappeler le nom d'exploitation gaec de l'or blanc le gaec de la l'or blanc de l'or blanc c'est on connaît c'est l'or blanc pays de savoie c'est le ski mais l'or blanc là c'est le lait ou les charolaises ou les charolaises attention parce qu'ici il ya deux écoles il ya l'école lait et l'école viande et toi c'est plutôt avec régis il faut expliquer que les terrains il faut expliquer aussi parce qu'on est là pour ça cette région est riche de c'était de ces prairies elles sont bien vertes en tout cas aujourd'hui et puis on y a un vrai savoir-faire ancestral dans la production de viande ici oui tout à fait ici c'est surtout charolais maintenant on voit d'autres à se développer quand même voilà on a vu même des races de couleurs ici qui arrive de plus en plus ça veut dire qu'il ya aussi des évolutions allez moi ça et ça c'est fait au millimètre alors pierre qui est à côté ici qui est en train de préparer on sait pas trop quoi exactement voyez chacun à sa place il ya combien de personnes ce matin michel une dizaine grosse dizaine une bonne dizaine il y en a qui viennent il y en a qui rentrent carré avec les sceaux il n'y a pas d'obligation voilà pierre on n'a pas d'obligation il m'a appelé il n'y a pas très longtemps tu m'a dit il se passe des choses à saint pierre le vieux je suis tout de suite venu bon courage il vit parce qu'elle n'a pas arrêté une minute elle a pris sa pause tout à l'heure et c'est pas fini pierre quand tu m'as dit il faut venir parce que on a on a le sentiment ici que c'est important pour la commune bah oui quand on sait que sur un sondage qui a été fait dernièrement pour lancer le projet sur de 200 habitations à saint-pierre il ya quand même eu 120 retours ah oui donc il ya quand même sensibilité les gens sont sensibilisés à ce qu'il ya un coin absolument pour se retrouver la convivialité et puis aussi un espace pour pouvoir vendre des produits locaux essentiellement et adapté à tout le monde bien entendu au niveau des tarifs avec un bon rapport qualité prix voilà écoutez oui c'est important c'est que ça veut dire c'est accessible à tous on dit bien c'est pour les gens du pays mais pas que si vous passez par là en vacances comme vous allez du côté de cluny visiter l'abbaye ou même mâcon dans les vignobles vous passez par ici c'est saint-pierre le vieux on trouve la route facilement c'est indiqué hein oui il n'y a pas de souci on est un petit coin de bien tranquille alors ça ça c'est bien tranquille oui donc le rendez vous des touristes ça sera chez simone entre autres voilà c'est chez simone on rappelle bien c'est donc la personne qui a fait don de l'établissement la maison ici et c'est ça et puis il ya aussi le principe du vivre ensemble faut expliquer dans nos villages de plus en plus c'est important de se retrouver qui a un lieu de vie un lieu d'échange avec des avec un presque un sens presque philosophique c'est des produits du pays qu'on peut trouver voilà et puis c'est c'est parti du fait que le dernier commerce a fermé il ya 18 mois et c'était quand même un lieu de rencontre le dimanche matin il y avait du monde qui venaient chercher son pain qui venait on buvait un coup et tout d'un coup il n'y avait plus rien eu et on a il ya un petit groupe qui a décidé de repartir pour réfléchir à un projet et puis ça a s'aimé et maintenant c'est il ya un copil de huit personnes alors on explique parce que la gestion de l'affaire c'est un copil ça veut dire copilotage c'est ça donc c'est huit personnes et c'est donc un système à principe associatif c'est associatif il ya une association chez simone qui a été créé là au printemps et du coup le copil c'est lui qui gère un petit peu tout voilà donc il ya des groupes de travail il ya un groupe de travail qui est spécialisé sur les locaux il y en a un qui a travaillé sur les statuts il y en a un qui travaille sur les produits qui vont être proposés à l'épicerie et puis un groupe financement aussi puisque deux mots parce que associatif on pense cotisation financement il ya peut-être des soutiens des budgets par ci par là des subventions faut demander à manuela qui est en plein boulot là bas alors tout de suite alors qu'on va vérifier quand même sylvie fait son travail bien comme il faut ça n'en doute pas évidemment elle va regarder moi ça et ça c'est c'est fait au millimètre un millimètre alors là aussi disons c'est du temps donné à un prix sur l'exploitation de la famille pour pour les autres oui tout à fait mais c'est important aussi de le faire pour son village donc non c'est avec plaisir voilà c'est ça c'est beau merci bon courage pour la suite des opérations à faire on va pas passer à gagner ici on fait un boulot là si on passe dessous on va prendre des gouttes de peinture et je suis arrivé ce matin on dit bien des samedi matin et figurez vous que samedi matin on peut les faire le marché on peut les rester un peu plus longtemps on lit ben non et elles sont ils elles sont là de tous âges ici pour travailler on dit bien dans ce beau projet ici manuela qui est en train de mettre alors ça c'est pour protéger parce qu'il faut protéger effectivement mais on dirait c'est son métier non pas du tout pas du tout alors c'est quoi votre métier exactement moi je suis boulangère et arboricultrice alors boulangère arboricultrice dans la commune au lieu dit la place et pas très loin d'ici et donc il va participer très activement à l'opération quand le quand ça sera ouvert sur les produits oui un peu de pain et un peu de produits transformés en fruits alors arboriculture c'est quels fruits ici moi j'ai un verger avec des pommiers des pêchers des pruniers des petits fruits beaucoup de petits fruits cassis groseilles framboises et puis des poiriers un peu de poiriers cognacier voilà c'est un petit amour que je connais bien je les passe des fois en vélo électrique c'est bien exposé au plein sud comment s'appelle le nom de la l'exploitation fait votre activité ça s'appelle terre de possible on fait de la bière aussi artisanique terre de possible terre de possible regardez moi ça elle présente ici évidemment alors il ya j'imagine aussi un esprit de philosophie derrière c'est la nature est généreuse il faut la protéger il faut lui permettre d'offrir le meilleur oui tout à fait on travaille en agriculture biologique regardez moi ça terre de possible la place saint pierre le vieux alors vous êtes plutôt chargé également des financements si bien qu'on peut dans le copil pas tout à fait non mais je fais partie du groupe de travail finance voilà alors vous n'êtes pas du la commune si bien compris pas originaire de commune non je suis originaire du sud ouest de quelle région à côté d'agent regardez moi ça quand les terres de bons produits se rencontrent le sud ouest et la bourgogne ça donne effectivement cette belle initiative alors justement venant de l'extérieur installé ici vous êtes aussi là aussi consciente qu'il faut animer ce village par cette par ce café épicerie qui va ouvrir avec cette dimension associative nous ça fait 12 ans qu'on est là donc ça fait déjà un petit moment oui donc bien adopté là oui et du coup moi ce qui m'intéressait dans l'idée de ce projet c'était surtout de de faire du commun avec différentes personnes en fait voilà de créer du commun de réfléchir autour d'un projet d'avoir un lieu qui rassemble et aussi la construction est aussi intéressante tout le projet aussi intéressant par rapport à l'objectif donc c'est ça qui est intéressant de voir cette ruralité qui offre des opportunités avec ce cadre de vie et même il y a peu de peinture sur le visage mais c'est pas grave parce que pas de souci ça va partir du commun vivre ensemble manuel ça c'est vivre ensemble à ma petite parosée il n'y a pas de souci vous allez voir ça après il n'y a pas de problème donc oui mais c'est ce qu'il faut expliquer par les temps qui courent il faut trouver des lieux de vie pour pouvoir échanger discuter c'est ça oui oui et puis se retrouver se rassembler discuter effectivement sur des choses mais ce que ce que je trouve voilà ce que je voulais dire c'est que aussi le fait de le construire à plusieurs avec des gens qui ont des valeurs différentes des envies différentes des façons de vivre différents c'est ça aussi qui est intéressant de se rassembler pour faire du commun quoi absolument de trouver un lieu qui ressemble à la majorité des gens du village aussi essayer chacun de faire du chemin pour que ça ressemble et que ce soit le plus ouvert possible à tout l'ouverture le commun des valeurs qu'on partage dans la place du village où nous sommes très heureux de faire ça depuis une trentaine d'années le vivre ensemble cher à la république comme on dit parfois et moi ça alors juste faire un petit plan sur moi voir si elle m'a mis un petit peu de peinture sur le visage là regardez moi ça voilà et ben voilà mais c'est ma façon de participer modestement manuela vous y passez du temps j'imagine parce que c'est ce matin il ya peut-être d'autres jours également ici ici sur le local oui il ya quelques matinées après c'est beaucoup de travail aussi du copil on se voit régulièrement une fois par semaine il ya eu les réunions avant aussi des groupes de travail donc on y passe tous pas mal de temps j'ai bien écouté moi je veux saluer au nom de nos amis de la place du village et de l'esprit de cette page l'initiative ici qui est belle en plein travaux ce matin à 10h27 en direct sachant pas on pourrait faire autre chose on est là ensemble et puis il faut le dire dis donc il ya une bien de bel esprit on voit les gens on vient de prendre d'ailleurs le café ensemble ici et je trouve qu'il ya un bel esprit de rencontre d'échange oui oui enfin certaines certaines personnes se connaissaient déjà mais on apprend aussi à se connaître exactement dans le projet exactement terre de possibles c'est ça le nom oui terre de possibles tout un programme chez simone un autre programme également et donc vous serez alors bien sûr présente on l'appelait des bénévoles il ya déjà un planning qui est en circulation pour remplir les cases voilà donc par exemple manuela pourrait peut-être tenir un jour plus tard temps en temps la boutique déjà c'est prévu tous les mardis parce que on a aussi une amap sur le village alors une amap ça c'est important aussi on rappelle ce que ça veut dire la map association de maintien pour une agriculture paysanne voilà donc ça aussi ça va dans les mêmes philosophies c'est ça oui ça peut se raccrocher oui mais dis donc alors on n'a pas fini parce qu'on va faire le tour on va voir parce que là bas il ya un gros rouleau qui tourne pas m'approcher trop parce que je vais prendre un petit peu mais elles font ça bien en tout cas ça veut dire aussi que la ruralité c'est ça c'est parfois des contraintes parce qu'on peut un petit peu loin de tout mais c'est des gros atouts aussi ce cadre de vie incroyable ici où on est c'est clair on y est très bien la tranquillité il ya que le chant du coq qui peut déranger éventuellement et encore ça dérange pas ça dérange pas le chant du coq c'est bien parce que on dit ça au contraire nous on aime les coqs qui chantent et les cloches qui sonnent dans nos villages notamment par rapport à l'église merci manuela la peinture ça va sécher si vous êtes sûr combien de temps j'allais ça dépend du goût alors justement les produits viennent d'où ils ont été achetés par l'association évidemment ils sont achetés par non par la mairie par l'amérique parce que le local appartient à la mairie donc on finance un petit peu des travaux il faut le dire donc la mairie soutient évidemment à vous avez compris oui depuis le départ d'autres soutiens par la région tout ça c'est pas prévu non non parce que c'est pas des gros ça reste local ouverture dans l'été on dit bien saint pierre le vieux chez simone regardez moi ça ça s'active ça se prépare ils seront ils seront on sera prêt évidemment pour pour l'ouverture on n'a pas de date parce qu'on a bien dit qu'on attendait le soleil mais bon il va bien venir bon alors là ça là ça perd pas de temps là ça chôme pas parce que là aussi on disait que tu as toujours fait ça non comment tu as toujours fait ça ah non 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 c'est pas mon boulot non alors justement qu'est ce qui t'a conduit à faire ça à participer à cette opération à venir le samedi matin comme ça aujourd'hui et bien comme mes collègues à participer rencontrer d'autres personnes et voilà essayer de faire de ce lieu à un lieu de rencontre parce que c'est ton village ici ton village oui j'habite ici voilà j'ai grandi ici elle a grandi ici elle est attachée il ya eu d'autres commerces on a compris avant donc c'est bien sûr ça c'est important dans la ruralité de faire vivre le village le lieu de vie le commerce l'épicerie le café etc c'est ça ça c'est formidable et puis là il faut pas ménager sa peine parce que c'est pas évident il faut monter les bras assez haut c'est ça heureusement il ya les escabeaux pour nous aider voilà et puis elle m'a pas mis de peinture sur la figure c'est bon bravo et moi ça va sécher allez voir ça merci bravo en tout cas on va continuer alors dis donc michel on en sera où c'est le café ici là c'est ça c'est le café là ouais c'est prévu au départ comme ça après ça sera évolutif l'utilisation et de comment ça sera le plus fonctionnel possible bien sûr il peut y avoir un café philosophique un jour oui ça peut un repair café comme on voit parfois alors on a déjà une équipe on a déjà une équipe de bricoliens qui a des bricoliens ici oui oui ça s'appelle des bricoliens ils sont ils pour le moment ils vont dans les villages de la communauté de communes et ils font des des temps de réparation donc les gens viennent avec leur matériel comme un repair café mais itinérant on va dire on nous demande madame le maire c'est elle qu'il existe un autre saint-pierre-le-vieux en lausère oui il existe un autre saint-pierre-le-vieux en lausère on va pas se tromper on est en bourgogne nous sommes en saône-et-loire nous sommes dans le sud de saône-et-loire c'est le haut clunisois et mais c'est très beau ici saint-pierre-le-vieux du côté de lausère évidemment et voilà bonjour de saint aubin dans le jura j'ai regardé un petit peu les messages en direct on dit bien madame le maire une très belle initiative nous dit on il ya beaucoup de messages regardez moi ça bon bonjour à sylvie voilà pas mal de messages bravo pour cette belle initiative on week end à nos amis voilà 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 très bien que de bons amis bravo on va continuer à dire moi ça et puis et puis c'est sérieux attention là hop avec s'est même tombé décidément mais c'est ça qui est sympa c'est qu'on passe un bon moment et c'est toute la matinée on va avancer on va vérifier bon après on n'est pas là pour vérifier tout ça rassurez-vous voilà en tout cas on s'active depuis ce matin ça commence à huit heures à huit heures et demie à huit heures et demie dis donc un samedi matin et franchement alors un samedi matin il ya des gens qui viennent travailler aussi la semaine il y en a qui viennent la semaine oui surtout les retraités bien sûr ben voilà chacun chaque à chaque chanson d'âge c'est organisé joël joël deux mots quand même ta présence ici ce matin et mets toi comme ça tu verras mieux encore que j'aime bien l'église à saint pierre le huel moi ce temps là tiens on se met dehors deux secondes on rentrera encore à nouveau joël ta présence ici fille du pays c'est une façon de dire ben il faut garder la vie au village voilà j'ai toujours habité saint pierre j'y suis très attaché on a toujours toute la famille on a toujours été très impliqué dans toutes les associations et ça me fait vraiment plaisir de voir revivre ce commerce parce que je l'ai connu en tant qu'épicerie bien bien sûr on va montrer l'extérieur magnifique ici voilà voilà donc c'est et puis que tout le monde soit là enfin toutes les voilà des sans pierre riz de souche ou pas du tout mais très sans pierre riz c'est le nom des habitants de saint pierre le vieux voilà et puis une petite pensée à ton papa que dans le pays est très connu voilà bien sûr et notamment en particulier parce qu'il c'était lui l'homme qui tuait les cochons entre autres entre autres et qui était facteur dans la commune et qui était facteur évidemment voilà donc il est très impliqué aussi c'est ça la vie de nos villages on espère que tout le monde jouera le jeu et qu'il y aura plein de monde régulièrement on invite tous ceux qui sont intéressés à vous rejoindre éventuellement ici on dit bien chez simone l'association qui va remettre en vie dans l'été on dit bien prochain ici ça sera bientôt maintenant quelques semaines épicerie on a dit café et puis à plein de possibilités voilà après des ateliers pourquoi pas de tricot de plein de choses photos enfin voilà on est ouvert à plein de choses une petite terrasse super sympa ici on va vous la montrer regardez moi ça et puis la vue en face sur l'église ancienne de saint pierre le vieux qui revient à 10 heures 34 c'est peut-être le début de l'été enfin on espère c'est un plus ces jours ça a pas mal plu ah bah beaucoup même encore cette nuit hier le petit torrent qu'on entend ici qui passe dans le village c'est le le plot le plot d'accord je suis à la petite grône parce qu'ici on connaît bien les grônes il ya beaucoup de grônes voilà regardez moi ça on va retourner à l'intérieur voir travailler c'est quoi ton job aujourd'hui tu vas faire quoi eh ben je nettoie un petit peu parce qu'on va aménager une pièce à l'étage pour faire nos réunions donc on a récupéré du mobilier et puis je nettoie pour pouvoir s'y installer un peu plus tu es membre du copil je suis membre du copil d'accord voilà très bien joël merci ça me fait plaisir de parler avec les gens du pays ici puisqu'il faut rappeler que je suis originaire de cette région pas loin d'ici donc c'est aussi un pour mon pays d'enfance j'y passe assez régulièrement et j'aime l'esprit de ces habitants ici de cette ruralité qu'on aime bien de ces gens simples qui font des belles choses et c'est ça qu'on va montrer aujourd'hui on continue et tiens on va les voir merci joël on va voir un peu ce qui se passe ici alors sylvie toujours en plein travail descendait un petit peu plus bas cette fois ci et ça brille en plus alors combien de couches vous passez ici à au moins deux oui il ya un peu de jaune en dessous et bah oui c'est ça le bâtiment vous montrer le bâtiment ici on voit les la charpente qui apparaît que les vieilles poutres elle a de l'âge on va continuer on passe d'une salle à l'autre j'espère qu'elle disons va tenir parce que ici on rentre dans les murs épais et là on voit évidemment le travail qui se fait ici donc chacun à sa tâche chacun son travail oui oui donc là c'est ils en sont à reboucher les trous bien sûr et puis ben didier est en train de faire les les angles on va montrer didier aussi alors là ça va être quoi cette pièce ça sera l'épicerie là assez d'épicerie donc là bas à d'accord et on sait quand il ya quelles surfaces en tout alors c'est grand quand même c'est quand même pas mal hein 30 mètres carrés plus 30 mètres carrés plus plus au dessus oui voilà 60 plus 90 à peu près pour ceux qui nous rejoignent on dit bien initiative remarquable en campagne ici à saint-pierre-le-vieux c'est en sainte-et-loir on s'active un samedi matin bénévolement pour organiser à l'ouverture dans quelques semaines maintenant d'un café épicerie associatif qui s'appelle chez simone et tiens on va montrer la vue on va montrer la vue ici regarde comme ça c'est sympa et puis tu vois un peu là c'est ça le pays ici avec ses maisons anciennes ces pierres apparentes ici qu'on voit très bien et puis c'est cette huile ici voilà formidable saint-pierre-le-vieux c'est joli puis le beau temps revient c'est fleuri puisque nous avons une association aussi de saint-pierre en fleurs qui permet donc de fleurir avec des activités pour récolter de l'argent et en même temps embellir le village exactement un beau village bonjour et bon courage nous dit on à toute l'équipe depuis l'algérie vous voyez on retourne le bonjour également c'est super bon travail et merci bonne journée nous dit on c'est bien un petit peu les messages en direct tiens vas-y en fait c'est pas ton métier non plus ah pas du tout non on approvise de partout dans la rénovation il faut se donner un peu pour tout donc on a des personnes qui sont plus habilité à faire du bois travailler le bois travailler le fer enfin il ya plusieurs corps de métiers qui interviennent pour embellir cet endroit et puis ouvrir dans de bonnes conditions voilà combien de membres dans l'association la paix des michelles alors 40 il ya oui il ya un groupe de 40 personnes qui sont assez actifs après il y aura plein de membres puisque tout le monde pourra être exactement écoutez ça c'est beau franchement formidable et là c'est quoi tu fais du l'endu à l'eau du l'endu à l'eau on était à montément hier pour la première émission enregistrée pour morgane tv à la rentrée et ben tu connais bien montément en plus c'est du côté de ça oui oui ça fait 30 ans qu'on est pratiquement donc on connaît tous les les petits peuples pour commencer à connaître la vie du village les popotins les choses ça c'est sympa et puis il ya vraiment une belle région là bas écoutez c'est ça aussi la france est belle partout où on se tourne magnifique bon courage en tout cas pierre un petit plan encore l'extérieur en direct ici à 10h38 on dit bien il ya des éclaircies qui arrivent j'espère ça s'apparie chez vous parce qu'on a besoin de soleil et puis on va continuer notre petite tournée ici tant pis pierre c'est sympa d'être venu dans un petit village comme nous et on reviendra parce que et faire parler de nous exactement on aime montrer les choses qui se passent et ce sont des belles choses dans nos campagnes de france pour peu qu'il y ait des idées et vous n'en manquez pas et de l'initiative et de la volonté c'est tout d'initiative et de la volonté c'est ça et puis des bénévoles qu'on salue encore évidemment chacun d'eux qui prennent du temps aujourd'hui samedi parfois la semaine et qui reviennent également et par exemple mal à eau vous voyez on va voir la partie cette fois ci merci pierre merci voilà bon ça se passe bien voilà alors c'est pareil il faut faire là aussi attention puisque ça c'est associatif mais il ya toujours la sécurité en priorité et madame le maire est très sensible voilà et la peinture l'enduit à l'eau c'est les bénévoles par contre tout ce qui est électricité c'est un professionnel absolument on le précise bien voilà et puis on montre l'avant l'avant c'est ça oui et l'après c'est là l'après c'est déjà rien il y aura peut-être bien deux couches c'est ce qui se passe à l'étage donc on est sur un escalier qui était refait ou pas celui ci sinon il est comme ça allez moi ça attention je surveille je surveille les travaux finis moi je suis l'inspecteur des travaux finis et voilà je passerai vers la petite heure après et bah écoutez nous sommes à l'étage cette fois ci du futur café épicerie ici alors faut nous dire michel ce qui va se passer ici dans les locaux europe là ça sera une aire de stockage plutôt voilà donc là encore on va saluer les bénévoles qui sont en train de travailler ici on va essayer d'en approcher voilà ils ont là aussi c'est sympa de d'être présents bénévoles donner du temps pour pour la collectivité tout à fait et puis ça on est dispo bien sûr un peu mais faut-il le faire aussi ah oui il faut le faire bah oui il faut le faire là aussi c'est pour la bonne cause c'est on fait partie de beaucoup d'associations oui on est bénévole dans beaucoup d'associations dans la commune et votre engagement et donc par ailleurs aussi dans d'autres associations par exemple et quels comment quelle association allez la chasse je veux dire la chasse et ben on va saluer nos amis chasseurs de la région évidemment ici la chasse l'amicale l'amicale le club le club d'anciens d'accord qui s'appelle comment ici que des anciens comme la rencontre la rencontre écoutez c'est ça la vie de nos villages faut pas l'oublier ici effectivement avec toutes les activités qui sont là et là le boulot aujourd'hui c'est quoi exactement et ben peinture peinture donc pinceau huile de coude voilà huile de coude surtout c'est formidable saint pierre le vieux qu'on découvre par le prix de l'initiative merci bravo dis donc et bravo tu es du pays c'est ça oui oui j'avais je suis natif de saint bonnes voilà il est natif de saint bonnes c'est du patois local qui veut dire saint bonnes et librières c'est le village d'accoté qui est dis donc saint bonnes c'est quand même sur le rhône c'est pas pareil ah ben c'est pas oui chambre de département chambre de département mais il n'y a pas de frontière pour autant non non donc j'habite saint pierre depuis 41 ans d'accord 42 très bien voilà c'est ça la vie de nos villages des gens qui viennent là qui sont adoptés qui sont qui restent ici et qui ont en commun une seule volonté faire vivre le village moi je voudrais saluer une fois de plus et tous les bénévoles de france qui font des belles choses dans les travaux de restauration d'entretien des projets comme celui ci on dit bien un futur café épicerie associatif à saint pierre le vieux dans la campagne que seraient nos villages que seraient nos villages s'il n'y avait pas ces bénévoles que je salue au passage et bien je les félicite encore une fois de plus c'est ça qu'il faut dire alors en plus à saint pierre on a la chance d'avoir un pôle de bénévoles très important quand il ya une manifestation en général on sait pas trop à l'avance mais le jour de la manifestation on a plein de bénévoles qui arrivent pour pour ça qui est sympa c'est ça qui est beau parce qu'on a des grosses manifestations par exemple saint pierre en fleurs dont on a parlé oui on a parlé des fleurs il ya un fleurissement d'ailleurs on le voit ici le fleurissement madame le maire il ya un budget pour ça aussi non c'est saint pierre en fleurs qui finance ça c'est une association qui a été créée pour ça évidemment et qui fait la journée du boudin alors il faut rappeler parce que la commune est connue entre autres pour la fête la journée du boudin ça a lieu quand général premier week-end d'octobre et on s'arrache les boudins fait maison voilà famille des bois qu'on salue alors là ça a été à l'origine des des charcutiers locaux qui ont fabriqué le boudin et puis petit à petit ils ont passé transmis leur savoir à des plus jeunes et maintenant l'association c'est beaucoup de jeunes qui ont repris le savoir des anciens et qui continuent d'organiser la journée de boudin et les les bénéfices de cette journée servent à fleurir le village voilà donc on résume bien les grands rendez vous dans festifs dans l'année à saint pierre le vieux le boudin mais il n'y a pas que alors non il ya la fête du village la fête du village c'est quand à saint pierre le vieux c'est le premier week-end de juillet le premier samedi de juillet regardez moi ça nous sommes une course de caisse à savon la course de caisse à savon de saint pierre le vieux début juillet ça sera le début le combien le 3 4 c'est ça le début juillet renseignez vous en tout cas à saint pierre le vieux ça va être voilà c'est le samedi premier samedi de juillet faut pas y rater donc ça veut dire aussi qu'on arrive avec les bénévoles que vous avez cité on arrive à avoir une vraie vie de village ici on a une vraie vie de village oui oui mais il nous manquait un endroit pour se réunir on est là pour ça pour le montrer en plein travail ici vous montrer la vue générale qu'on va avoir ici depuis chez simone la campagne est à côté ici on imagine et on imagine les animaux sauvages qui viennent quasiment aux portes du village oui on a quand on remonte sur les petites routes on a des lièvres des petits lapins on voit régulièrement des chevreuils donc finalement la ruralité si on fait un petit peu un bilan parce qu'on est là pour ça aussi c'est une d'abord une chance d'avoir des atouts même s'il ya quelques contraintes oui c'est une vraie chance je pense que c'est convidable et puis il ya de la demande pour venir habiter ici j'imagine oui les maisons encore à restaurer ou pas ici il ya quelques maisons à vendre oui c'est pas loin de lyon dit bien nous sommes aussi très près d'air c'est vrai c'est l'avantage pour aller donc c'est la grande route qui va de la suisse jusqu'à l'océan qui passe juste à côté tout juste tout donc ça avantage beaucoup pour ceux qui travaillent le matin qui partent le matin 40 le soir ils mettent en gros une demi-heure pour faire le trajet voilà donc on peut aller travailler à macon de en habitant ici c'est ça à macon à charol à oui oui cluny donc l'emploi local c'est d'abord le monde agricole principalement c'est ça non j'ai pas plus trop non 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 les gens travaillent l'extérieur les gens vous travaillez beaucoup à l'extérieur alors on a des artisans quand même on a avec des choses un petit peu particulière on a un couteulier par exemple ah bah dis donc on apprend qu'un couteulier sur saint pierre le vieux oui qui fabrique des des beaux couteaux et moi ça des couteaux pour raser les les anciens les anciens couteaux dont les rasoirs là d'accord ce qu'on appelle le coupe chou et puis donc il récupère les anciens coupe chou et on se sert rasoir et il est remis en état d'accord écoutez comment il s'appelle on a on n'a pas on ne connaissait pas jean charles claudel et bien écoutez sachez qu'il ya un couteulier ici à saint pierre le vieux c'est ça aussi nos villages on a des gens comme ça qui viennent habiter ici travailler on a un brasseur de bière un brasseur de bière on fait le tour des popotes parce qu'on est là pour ça oui c'est vrai qu'on est bien les bons casse-coutes c'est un pays de bien vivre on a vu qu'il y avait un peu de niole de pomme c'est ça sur la table donc ça ça se range bien et puis tout quoi il faut pas oublier aussi que le dernier week-end de janvier il ya les conscrits donc c'est la grande fête alors la fête des conscrits est connue il ya un défilé des conscrits depuis l'église jusqu'au coeur du village c'est ça c'est ça c'est qu'on se dit bien c'est la conscription c'est à dire c'est les tous les gens de 20 30 40 ans dans l'année et qui sont là et qui se réunissent le dernier week-end de janvier sinon il commence en gros facilement dit dix mois un an avant donc ils font des petites fêtes et récupère un petit peu d'argent ce qui sert pour la case déconstruire et faire la fête la grosse fête fin janvier parce qu'on aime aussi faire la fête ici c'est ça qui rapproche les gens il faut le dire oui oui ça c'est bien sûr le bon moyen de se rencontrer et de connaître on va dire aussi que l'équipe municipale est renouée il n'y a pas longtemps un équipe qui fait partie qui n'est pas assez ça j'ai eu fait partie mais bon maintenant absolument alors michel il faut dire les projets pour saint-pierre le vieux toi qui vient d'être élu récemment maire de la commune ça veut dire ben par exemple faire cette initiative aujourd'hui voilà ben on est en train de rénover la mairie isoler la mairie en plein travaux aussi la mairie isolation de la mairie de l'école on a une école qui a fermé en septembre passé une classe et on espère qu'elle réouvrira à la rentrée qui arrive à vos côtés pour soutenir le bateau de la classe à saint-pierre le vieux amis d'administration d'éducation ici dans la région à macon ou ailleurs non mais c'est important oui oui non mais c'est on a donc on a essayé de là on a toutes rénové les la classe elle sera opérationnelle en septembre et on espère qu'elle sera ré ouverte écoutez on va suivre le dossier on repassera nous pour voir l'ouverture ici puis on suivra le dossier saint-pierre vieux qu'on va suivre évidemment parce que nous on est attaché à la ruralité la réalité c'est ça aussi faut que ça vivent aussi oui oui j'ai oublié de vous dire aussi qu'on a des maraîchères qui sont en train de s'installer on va les citer marine et ornella marine et ornella qui propose des produits de maraîchage qui commencent à proposer elle s'installe c'est tout nouveau il commence à proposer des produits des fraises on a eu des salades et puis après il y aura des petits fruits il y aura plein de choses et elles vont vendre dans le local de l'épicerie regardez moi ça on sait déjà ce qu'il y aura en partie des belles choses et des bonnes choses parce que quand on mange bien on vit plus longtemps oui bien rien qu'à saint-pierre on a déjà du pain on a la bière on a les produits les produits d'ornella et marine bien sûr donc c'est déjà bien parce qu'on l'a dit aussi c'est aussi un peu l'esprit de la maison c'est à dire produits des circuits courts proposer des choses du pays oui oui on aura des yaourts qui sont produits à saint christophe exactement et puis plein de choses des alentours parce que c'est aussi le pays il faut dire du fromage ici oui oui il ya et on a des fromagères lisa qui fabrique des fromages de chèvres voyez dans cette émission spéciale de ce samedi matin on est sur un village saint-pierre le vieux en même temps on va chercher justement un peu le détail pour expliquer comment on vit ici on a on a dit beaucoup de choses mais encore pas tout dit sur saint-pierre le vieux ben non alors depuis deux ans deux trois ans on a tout petit marché qui fonctionne tous les quinze jours le vendredi soir voilà sur la place du village donc on a on a un monsieur qui nous fait des poulets rôtis on a elsa qui nous vend ses fromages et manuela et manu qui vend du pain de la bière des brioches et puis maintenant on a quelques petits légumes et quelques petits fruits et moi ça vous avez bien compris que ce que c'est la campagne qu'on aime justement il ya plein une richesse absolument incroyable une qualité de vie on vient de voir encore le paysage ici qu'on a en face ici et puis en plus il ya du réseau ça passe bien vous savez tout ce qu'il faut et à partir du 12 juillet le petit marché pourra permettre il sera un peu plus étoffé et on pourra manger et le soir voir un coup passer une bonne soirée sur la place du village sur la place 380 habitants saint-pierre le vieux c'est la campagne qu'on aime justement nous sommes dans le sud d'astanéloir avec une action de bénévole aujourd'hui mais c'est tous les samedis même dans la semaine ici pour ouvrir bientôt on dit bien ce café épicerie chez simone associatif avec les valeurs qui vont avec et moi je suis charme non mais absolument écoutez non mais écoute j'ai il faut bien comprendre que c'est beau ce qu'on voit ici c'est cette france qui qui bouge qui est là et qui transpire notre ami ici voyez parce que c'est du boulot et mais c'est ça qu'il faut dire c'est que tous ensemble on fait des belles choses en fait ah oui oui on fait tous ensemble plus de choses que quand on est tout seul bien sûr bien sûr et il pourrait presque chanter notre ami ici l'homme l'homme qui a plusieurs il a plusieurs vies en une c'est ça lui j'avais compris la chasse alors qu'est-ce qu'on chasse on parlait un peu de tout tout à son petit gibier bon plus en plus un bon j'ai bien oui chevreuil sanglier sanglier est présent là ou pas alors même dit que le loup était pas bien loin d'ici non m'a tout il a fait d'aider à ma nourriture pierre voilà on dit bien en même temps sonné loire on est aux confins ici on rappelle parce que j'aime bien rappeler il ya le beaujolais pas loin il ya le mâconnet pas loin il ya charolais on dit ça on dit plutôt l'eau que les ois michel oui on dit le haut que les ois ici vous profitez un peu des touristes qui viennent par exemple là au lac de saint point la martine c'est le pays de la martine ici aussi ou alors à cluny oui on a des touristes on a beaucoup de touristes oui et au petit marché par exemple l'été on a des touristes qui viennent on va les inviter à venir à saint pierre le vieux n'hésitez pas une petite question là parce qu'il ya une personne qui doit s'en aller on va les avoir qui est pas mal on va voir tout de suite le fameux crowdfunding alors on allait y arriver le crowdfunding on va y arriver ici on a bien compris merci on va continuer bon courage j'ai pas vu la pièce ici vous l'avez montré quand même ici il ya personne ici qui travaille donc voilà on va descendre tout de suite voilà regardez moi ça où c'est manuel là tiens elle a même un petit coup de pinceau sur la caméra voilà formidable ça c'est beau bravo ça se passe bien comment ça va ça va bien c'est pas trop dur pour les bras voilà ça fait de l'entraînement ça c'est beau et puis là ça me fait plaisir de voir que tu donnes du temps aussi pour les autres et bah ça c'est sympa un petit rectangle blanc c'est la caméra oui voilà c'est fait il m'a mis un petit coup de pinceau si j'ai reçu un peu de peinture parce que manuel m'a amené tout à l'heure on l'a retrouvé bravo bon courage encore attention on descend ici les escaliers dans le futur café restaurant chez simone manuela est par là elle est où manuela elle est par là-bas voilà alors sylvie on va vérifier quand même les travaux comment ça se passe là c'est parfait c'est parfait c'est parfait on continue on continue on va y arriver bravo pour le pour l'initiative le temps passé et pour le résultat accomplir saint pierre le vieux c'est ça on sait se bouger ensemble et c'est bravo manuela va venir me rejoindre ici vers la fenêtre il y aura un peu plus de lumière et il y aura un peu plus de réseau on va parler quand même parce que ceux qui nous intéressent qui nous ont gardé nombreux ici ce matin et qui vont nous regarder un peu plus tard il faut expliquer qu'il y a un système de financement de soutien qu'on peut faire qui s'appelle comment donc c'est un système de financement participatif qui s'appelle un crowdfunding en anglais mais appels à dons en français appels à dons en français donc ça se passe sur internet on est on a choisi une plateforme qui s'appelle blue bees blue bees b l u e b e e s des abeilles bleues à blue bees des abeilles bleues dites donc un programme aussi voilà du coup on a écrit un petit texte et on a mis nos besoins en termes financiers les achats qu'on a besoin de faire pour le bon fonctionnement du café épicerie voilà donc c'est une cagnotte solidaire on peut donner ce qu'on veut à partir ça peut être 5 euros 10 euros 50 euros 100 euros bien sûr beaucoup plus et et voilà et la plateforme prend une petite marge sur sur ça alors comment ceux qui seraient intéressés pour soutenir comment on fait on va sur internet on tape blue bees c'est ça blue bees et on tape café épicerie saint pierre le vieux café épicerie saint pierre le vieux chez simone non mais pas c'est dans l'intitulé dans l'intitulé d'accord et là vous pouvez faire un petit clic clac vous avez peut donner un petit quelque chose c'est sympa voilà c'est ça c'est c'est une forme de financement qui fonctionne plutôt pas mal bien sûr et sur lequel on compte beaucoup et ben on compte également sur ceux qui peuvent nous regarder les gens de la région ou pas d'ailleurs et puis on rappelle bien que la solidarité c'est ça c'est les gestes qu'on voit ce matin du temps donné pour les autres ou votre soutien éventuellement c'est comme ça qu'on peut dire donc le financement participatif sera mis en place début juillet je pense voilà on rappelle terre de promesses c'est ça c'est des promesses de dons oui alors par contre dans l'exploitation c'est de me dire ah non terre de possible terre de possible attention il faut pas faire attention au terme terre de possible la place saint pierre le vieux des bons produits d'ailleurs qu'on trouvera ici en partie évidemment dans ce futur café ici qui va ouvrir merci manuela qui doit maintenant bien sûr parce qu'elle a passé la matinée ici on est déjà 10h56 en ce samedi matin bravo tout cas toutes les équipes ben écoutez moi je suis ravi d'avoir fait le tour ici des popotes d'avoir découvert mieux encore saint pierre le vieux au travers de ces quelques habitants ici qui participent au projet chez simone ouverture on y vient dans l'été on sait pas quand mais pierre qui est ici devant moi me saura me le redire pour que je revienne soit pour l'inauguration soit pour eux quand ça sera en ça sera sans problème qu'on invitera jean noël et son équipe pour venir aussi merci pierre alors pensé la promotion de notre voilà on a parlé de pierre le vieux ce matin on est heureux parce que l'ambition mais au moins un bon cadre de vives de convivialité de rencontres exactement avec toute origine et un peu communique comme tu avais retenu exactement j'ai bien ce que tu es un peu collaboratif enfin bref on travaille ensemble et c'est comme ça qu'on convient les meilleurs moments avec moi ça et c'est pas tout à fait fini il y a encore un mélanger ici on va sortir dehors avec madame le maire on sort dehors michel on va les voir alors on a qu'est ce qu'on n'a pas oublié oublié de dire on va vous saluer oui donc moi j'ai contact en ce moment de nettoyer des chaises un peu fauteuil oui parce qu'il faut penser aux anciens ah oui il y aura effectivement un mobilier avec des chaises ils sont où les chaises sont où on va les montrer sylvie on te laisse finir avec tes camarades ici voilà et on repassera quand ça sera terminé on repassera et puis on va saluer le gars avec de l'or blanc évidemment merci on rappelle bien ce sont les charolaises qui sont à l'honneur avec il y a quelques paquets de câbles tu touche pas non 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 tout va être bouché voilà super merci encore bravo pour les cette initiative et on se reverra très vite on va voir s'il ya encore du monde ici on va aller voir les sièges qui sont dehors là bas avec voilà c'est parti que c'était un bon moment et on franchement c'est super sympa alors voilà parce qu'on explique qu'il y aura d'où ça vient ces sièges là ça on a récupéré quelques unes d'ici voilà donc on les remet en état parce que bon elles ont été bien elles ont bien servi et ce qui fait que bon pour les anciens quand ils arrivent on pense aux anciens qui viendront ici dans ce ville dans cette dans cet endroit ici évidemment ils y passeront un certain temps on va saluer manuela qui doit partir maintenant alors ça veut dire qu'il faut donner un petit coup de pinceau s'il peut faire quoi là alors donc il ya des traces noires comme ça là alors j'essaye plusieurs produits pour essayer de les faire disparaître au maximum et puis alors je laisse agir le produit puis dans un moment on verra bien voilà et pour le début de début donc on aura ce mobilier en plastique et par la suite je pense qu'on va améliorer tout ça regardez moi ça ce n'est que le début d'une très belle histoire et grand merci d'avoir reçu michel remontrer l'extérieur merci encore bravo nous étions en direct depuis saint pierre le vieux nous sommes sur la place nous sommes heureux dans cette page la place du village de montrer les initiatives locales de belles choses et finalement c'est ça la vraie vie on attend les gens une fois que les piscines sont ouverts on attend les gens nombreux et puis encore plein de choses qu'on n'a pas dit sur saint pierre alors attend on attend la cloche qui sonne il est 11 heures du matin en direct dans la campagne de sonne et loire ici on voit la vierge sur le sommet de l'église et ça sonne 11 heures qu'est ce qu'il faut redire et rajouter encore madame le maire ici à saint pierre le vieux qu'on n'ait pas dit sur cette commune de 380 habitants situé pas loin de cluny de macon de beaujeu et de charol des hauts lieux de bonnes de bien vivre surtout là on pourrait dire encore qu'il ya une bibliothèque qui fonctionne très très bien qui fait des interventions dans les écoles dans les classes des alentours avec des bénévoles qui sont très très motivés et qui sont reliés à la bibliothèque de du département donc on a des choses très nouvelles et vraiment c'est intéressant allez moi ça ce calme du matin avec ce cette action ces beaux gestes ici de ce bénévolat ici qui est fait ici et puis on imagine qu'il ya un doyen une doyen dans ce village évidemment oui qui a alors on a une doyen qui n'habite plus au village malheureusement mais qui va bien et puis un doyen qui habite encore au village qui a 80 94 et ben écoutez c'est ça c'est qu'il faut montrer ici que quand on vit bien dans le calme et qu'on se nourrit bien et qu'on partage ensemble de bons moments bon on vit longtemps c'est ça qu'il faut dire aussi oui 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 on vit bien on est on est actif on aura une on a les marches de la communauté de communes qui se passe dans tous les villages des alentours les mardis et les jeudis soirs et à saint pierre alors a lieu le 18 juillet la grande marche on dit bien 18 juillet on va monter bien sûr à pied on parle du mont saint rigaud qui est d'ailleurs le plus au sommet du rond rendez vous à 20 heures sur la place 20 heures sur la place regardez ça faire une belle balade de 7 8 kilomètres tranquille dans les jolis paysages de saint pierre regardez moi ça ça sera un peu le mot de la fin c'est comment vivre heureux dans nos campagnes encore on a encore une manifestation le 28 juin on a ah c'est bientôt là le 28 juin bientôt là une soirée autour de brassins alors ça il faut pas l'oublier à la salle des fêtes organisée alors c'est françois dorin qui est dont les grands parents étaient origineux à saint pierre qui va venir avec un ami pour nous faire une soirée brassins donc ça veut dire que vous tenez évidemment cette initiative illustre bien à vraiment vivre ensemble et à faire que ce soit pas un village d'hortoir ce qui n'est pas le cas ici c'est pas du tout un village d'hortoir non 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 c'est on a beaucoup de jeunes qui sont revenus qui ont choisi de venir habiter là c'est on a une grosse grosse population jeune donc c'est intéressant je vous souhaite une très grande vie à votre futur commerce nous dit on voyez il ya plein de messages vous les lire également écoutez moi je suis très heureux d'être là ce matin parce qu'on entend le chant des oiseaux le chant du coq c'est la campagne dans la place du village qu'on aime et ses initiatives voilà ça se passe comme ça et puis on rappelle bien aussi les collectivités locales à com com qui travaillent voilà il ya aussi le département de la sainte à loire la région peut-être également voilà c'est ça et puis on va saluer tous nos élus de france évidemment au niveau des communes qui font un gros boulot parce que c'est ça dans les il faut tout faire ou presque dans les petites communes comme ça oui voilà mais ce sera le mot de la fin un grand merci de nous avoir reçu on viendra évidemment à saint pierre le vieux quand on va faire l'ouverture on sait pas quand on dit bien merci beaucoup de me le préciser voilà puisqu'il ya saint pierre le vieux effectivement dans le dans le la lozère nous dit lilly qu'on connaît bien par là bas regardez moi ça j'ai regardé un petit peu les messages voilà c'est formidable voilà mais écoutez merci de nous avoir suivi en direct ce matin la place du village c'est des publications tous les jours on dit bien et bientôt en retour en télévision à partir de septembre prochain mais pour l'instant c'est sur les réseaux que vous nous retrouvez avec plus d'un million d'abonnés évidemment et puis l'esprit toujours celui qu'on aime le vivre ensemble dans nos villages c'est ça les gens qui travaillent ce samedi matin pour les autres pour la collectivité et puis un bel esprit sympa les gens ils aiment bien discuter comme ça il n'y a pas de souci quand on se croise on prend le temps c'est sympathique voilà 28 juin dit bien le braçens ici sur fin braçens évidemment à saint pierre le vieux et puis on rappelle l'occasion de venir ici vous promener pour les vacances pensez à réserver la campagne aura beaucoup de succès cet été j'imagine en france 1 et ben on espère à qui le permet qu'on veut bien partager moi ça il fait juste un petit peu frais mais on est tellement bien voilà allez le café épicerie ouvrir à bientôt il reviendra ici chez simone merci d'avoir suivi à tout bientôt au revoir